nous là qui sommes en train de faire le combat là tout le monde veut le changement en guinée oui on est d'accord tout le monde veut le changement en guinée tout le monde veut que alpha kondé et son gouvernement dégage de notre pays tout le monde veut ça en tout cas la majorité c'est ça qu'on veut voilà maintenant je vais parler ici par rapport à quoi ce n'est pas pour incriminer quelqu'un ou pour charger quelqu'un je ne charge personne sur ces choses là je ne charge personne mais je veux parler à ma communauté fulbert comment je veux parler à ma communauté fulbert c'est ce qui suit ce qui suit là c'est quoi beaucoup de personnes qui communiquent au nom de l'ufdj ou bien au nom de je ne sais qui ne communique pas bien il faut qu'on communique très 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 bien il faut qu'on communique très 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 bien c'est ce qui est très important nous sommes en combat nous sommes c'est à dire nous sommes en guerre avec un régime sanguinaire mais il faut pas aussi prouver que réellement que la majeure partie qui sont parmi nous ne connaissent rien ou ne sont pas éveillés il faut faire très très attention j'ai vu une vidéo et cette vidéo m'a fait très mal très très mal il faut pas que parce que tout le monde veut le changement en guinée il faut pas venir vous faites sortir des vidéos pour donner des informations aux gens pour donner la peur c'est à dire la peur au ventre des gens parce que voilà tu veux qu'on te regarde ou bien tu veux qu'on qu'on voit tes vidéos on n'est pas arrivé là nous ne sommes pas arrivé là j'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyé dans l'inbox ou un gars est en train de faire vidéo parler sous en disant que ils sont en train de faire embuscade aïla c'est nous que tentative d'embuscade aïla c'est nous allah wakbar la ilaha illallah mon mon drôme sur la salle à la tentative embuscade je n'ai pas dit le nom de quelqu'un ici tentative d'embuscade aïla c'est nous et puis il dit encore partagez 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 moi le live là je vous montre la vidéo on m'a envoyé la vidéo parce qu'il ya de ces gens cela qui parle au nom de l'ufdg ou bien qu'ils parlent au nom de la cellule ces personnes là n'ont même pas le contact de la cellule pour parler avec et la cellule ou pour parler avec adyadi matou ces personnes là c'est à dire ils n'ont même pas le contact pour appeler et la cellule ou bien pour appeler un proche c'est à dire il perso quelqu'un qui est proche de la cellule pour demander oui il est tel on a entendu ça c'est vrai telle chose là c'est vrai non arrêtez de foutre la peur dans le vent des gens arrêtez de faire la mauvaise communication arrêtez de faire la mauvaise communication si on veut le changement là il faut qu'on communique bien c'est pas en communiquant en c'est à dire comme on dit on veut faire la guerre on veut faire ceci on veut faire cela communiquons bien communiquons bien la vidéo elle est là après vous après faut nous traiter de infiltrer il faut nous traiter de n'importe quoi le reste à c'est pas notre affaire nous ce qu'on veut là c'est pour gagner ce n'est pas pour perdre ce que je dois faire c'est pour gagner ce monde c'est pour gagner ce monde aussi mais il faut des gens qui ont humanité car chez vous s'en est là il faut qu'il ya les gens pour gagner ce monde ce qu'on veut pour gagner ce monde qui n'a pas pour gagner ce qui est le monde c'est pour gagner ce monde très fort du monde ça va muerait ce qui est pour digerir ce que tu ne veux pas pas de garder le monde pour gagner ceral, le monde est fait pour gagner ce monde mais il faut plus que gagner de la chaîne information concernant celui d'alé et fidélité pour la frère de soeur j'ai une information très 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 palpable, très claire concernant celui d'alé et djallou des informations pareilles là même si les gens qui cherchent à faire du mal à notre président et là même si l'idée là ils n'avaient pas l'idée là en tête même s'ils n'avaient pas l'idée là en tête de faire embuscade vous vous sortez pour dire que embuscade est ce que ça va pas ça ne va pas donner l'idée là aux gens qui veulent la peau au président ça veut dire que oui c'est de donner l'idée là aux gens d'aller faire embuscade au président et puis continue à écouter de mauvais choix qui tente à salir mais c'est celui d'alé et djallou aujourd'hui j'ai une information à vous à vous annonce tout de suite oui c'est ça oui c'est ça oui c'est ça oui c'est ça oui il y a un problème oui oui où Je suis dit que je n'ai pas besoin d'un autre problème, mais je suis dit que je n'ai pas besoin d'un autre problème. Au cas, on est un vrai problème qui est un problème. Si les gens dans les vidéos, nous dirons que nous ne nous avons besoin d'un autre problème. c'est bon ça suffit je pense que beaucoup ont compris ce que vous allez faire notre président et là c'est nous il faut le laisser il a déjà beaucoup de problèmes sur sa tête l'homme a beaucoup de problèmes sur sa tête c'est à dire il a beaucoup de problèmes sur sa tête encore vous lui ramener des stress sorti de nulle part sorti de nulle part si on n'entend pas par ci on veut l'empoisonner on entend par ci on veut le tuer on entend par là on veut le faire ceci on veut savoir que tous nos grands cadres sont emprisonnés ça lui fait mal il n'arrive pas à dormir si vous voulez à écouter ça si vous voulez n'écouter pas ça moi en tout cas je vais vous dire cette vérité si on ne communique pas bien c'est donner de piètre image à ce grand parti aujourd'hui si vous voyez que beaucoup de guinéens beaucoup bien j'ai dit beaucoup se retiennent à venir adhérer à l'ufdg c'est à cause de beaucoup de personnes qui communiquent mal au nom de hélas et nous d'aller gano beaucoup de guinéens jugent le parti ufdg par rapport à beaucoup de communiquants qui communiquent comme ils veulent on est confiant on est confiant on nous sommes derrière notre président mais il faut savoir une chose et que cette chose là soit clair pour tout un chacun nous militant aujourd'hui nous seuls nous ne pouvons pas aider notre président à arriver à la tête du pays nous seuls il faut pas qu'on se mettre ça en tête il ne faut pas qu'on se mettre ça en tête si il y a des urgences des urgences des communications importantes à faire passer il faut vous asseoir on se concerte on se concerte ceux qui parlent sous sous vous faites passer ce message à ceux qui parlent sous sous ceux qui parlent malinqué vous faites passer ce message à ceux qui parlent malinqué ceux qui parlent français vous faites passer ce message à faire passer ce message en tout cas comme on voit dans nous dans nos assemblées générales il faut pas venir même s'il ya des informations qui sont vraies il ne faut pas venir seulement à faire passer ça en poulard non je vous dis et je vous redis et là c'est loup d'aller maman où c'est nous donne un diallo c'est pour la guinée c'est pour la guinée donc il est important quand on veut communiquer et quand on veut faire passer un message de telle envergure que ça soit vrai et qu'on vérifie à la base il faut pas faire que les ennemis qui sont là qui veulent la peau du président qu'il puisse avoir les idées là à ce qu'ils arrivent à leur fin c'est ça le but mais d'accord on veut vous dire cette vérité là vous nous traitez d'infiltré vous nous traitez de qui vous voulez à la fin ce qui est sûr et certain à la connaît le coeur de tout un chacun de nous maintenant ces informations pareil là ces gens pareil là dès que j'ai vu la vidéo j'ai appelé directement j'ai directement appelé j'ai vu la vidéo j'ai appelé j'ai dit ah j'ai vu une vidéo ça ça m'a fait peur quelle vidéo qu'on veut faire embuscade au président c'est nous ah oui ah bon c'est pas vrai c'est pas vrai nous ennemis sont là tous les jours leur rêve aujourd'hui le régime d'alpha condé c'est d'entendre que c'est l'oût d'aller astafouler je veux même pas dire le mot c'est ça leur rêve aujourd'hui leur rêve aujourd'hui c'est d'entendre que ufdg c'est fini c'est mort ce n'est pas pour ne rien ils ont attrapé les osmane gawal ce n'est pas pour ne rien ils ont attrapé les les chérifs pas un bas ce n'est pas pour ne rien ils ont attrapé les abdoulès gallo ce n'est pas pour ne rien donc nous qui sommes là en train de parler au nom de du président de l'ufdj parce que beaucoup pensent que dit que je suis de l'ufdj ou bien je soutiens et là c'est nous d'un diallo ça veut dire comme ça oui c'est bon c'est fini c'est quelque chose de de valeur et là c'est nous d'aller c'est quelque chose de valeur il est quelqu'un qui est appelé à diriger un pays quand on veut communiquer au nom de celui là c'est à dire tu veux dire quelque chose au nom de celui là il faut d'abord aller te renseigner au fond si tu n'arrives pas à parler avec lui par avec un avec un de ses protocoles ou par avec un de son de son chef cabinet pour que tu sois sûr faut pas que nous donnons raison aux gens là c'est ce que nous nous voulons faire comment beaucoup de gens aujourd'hui dès qu'il y a une formation on vient on fait dès qu'il y a une formation on vient on fait dès qu'il y a une formation on vient on fait tout ça là les gens disent quoi c'est l'ufdj c'est les gens de l'ufdj c'est les gens de l'ufdj c'est les gens de l'ufdj et pourtant pour ces gens ça ils pensent qu'ils font bien oui les gens les applaudissent mais la politique ne se gagne pas avec la parole la politique se gagne avec la manière telle est cette manière le gars il est sorti il a fait la vidéo ça va il a demandé aux gens de partager beaucoup de gens ont partagé plus de 2000 et qu'elle partage oui il ya un buscade pour il a celle où non il a celle où là où elle est aujourd'hui il a millions de problèmes sur sa tête millions de problèmes sur sa tête allah billahi millions de problèmes sur sa tête il n'arrive même pas à bien dormir donc de grâce ce que nous pouvons faire ce que nous devrions faire nous devrions faire c'est de réconcilier les guinéens entre nous de laisser les politiciens d'approcher les autres les autres dans notre parti de bien communiquer pour que les autres viennent adhérer dans notre parti aujourd'hui personne ne veut d'alpha condé personne ne veut d'alpha condé personne même ceux qui sont avec alfa condé personne ne veut de lui mais il ya de cette communication qui passe où les gens ces communicants la montre que oui nous voulons aussi faire comme alfa condé c'est à dire on veut avoir le pouvoir pour venir se venger pour faire la revanche même si même si tu as ça dans ta tête il s'agit pas de te de le dire si tu veux te venger il n'y a pas de meilleure façon de se venger que d'arranger la guinée la meilleure façon de se venger que d'arranger la guinée si vous voyez aujourd'hui ils font tout pour ne pas que et là c'est nous accède au pouvoir parce que il est issu de la communauté peuple et qu'ils savent que qu'à et là c'est nous va venir au pouvoir les peuls vont l'aider à faire changer la guinée et il ne veut pas entendre que oui c'est un peu qui est venu la guinée a changé c'est ça le but et on doit comprendre que le plus grand combat qui est là aujourd'hui ce n'est pas parce que c'est l'eau d'aller ils ne veulent pas qu'ils soient présidents ils ne veulent pas qu'un peu soit président moi je vais vous dire ça pour la simple raison que ils disent que les peuls ne sont pas bon les peuls ne sont pas bon c'est ce qu'ils disent les peuls ne sont pas bon maintenant par la manière de beaucoup de communicants qui communiquent un qui ne communique pas bien il faut pas qu'on leur prouve qu'on leur prouve que oui c'est qu'ils disent c'est ça il ne faut pas qu'on leur prouve nous restons des guinéens d'abord avant des peuls on reste d'abord des guinéens avant des peuls musulmans avant des peuls maintenant leur objectif aujourd'hui c'est de continuer à salir l'image de cette communauté continuer à salir l'image de cette communauté je parle ici les gens sont là en train de me regarder d'autres ethnies quand nous donnons des bonnes stratégies pour que la guiné puisse rallier l'ufdg pour que la guiné puisse rallier la communauté foule bain ces gens cela se fâche ils se mettent en colère parce qu'ils ne veulent pas que la majorité viennent à l'ufdg c'est ce qu'ils ne veulent pas quand nous avons des communications importantes à faire passer tous ceux qui ont leur des idées d'ethnocentrisme d'ethnocentrisme en tête qui soit peu malinqué chouchou ou quoi vous n'êtes pas la bienvenue dans l'ufdg tous ceux qui communiquent au nom de l'ufdg que tu sois peu en te mettant en tête que tu vas faire passer les peuls en priorité que les autres ethnies tu n'es pas la bienvenue dans l'ufdg moi je vous dis ça tous ceux qui communiquent au nom de l'ufdg qui sont peu qui pensent que qu'ils vont faire passer les peuls en priorité par rapport aux autres et vous n'êtes pas la bienvenue dans l'ufdg parce que c'est cette image que ces gens cela ont donné de l'ufdg c'est cette image que les gens cela disent toujours de l'ufdg maintenant quand nous autres nous sommes en train de communiquer sur le même ce même image que les gens cela donne à l'ufdg cela veut dire quoi on les donne raison on les donne raison on les donne raison je ne parle pas de ceux qui ne savent pas parler français parce qu'il y en a beaucoup ils sont pas allés à l'école ils savent pas s'exprimer en français comme nous nous pouvons le faire mais il faut qu'on s'organise cette organisation là c'est quoi on voit tous qui donne la puissance c'est un frère blogueur communiquant membre qui est dans le bureau exécutif de l'ufdg de bronx il veut communiquer en polar mais il communique en français et ça sa communication elle est très très importante c'est pas parce que je vais lui jeter des fleurs sa communication est importante et pertinente donc j'interviens même et je l'interpelle tigan je t'interpelle tigan je t'interpelle tigan à ce que tu parles à ceux qui communiquent au nom de l'ufdg en poulard de ne pas raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux si ils ont des informations si ils ont des choses à dire publiquement parce qu'il ya des gens qui ne sont pas peu mais qui comprend pour la s'ils veulent parler ces choses pareilles qu'ils viennent de contacter ou qu'ils se concertent entre eux cette vérité là il faut qu'on se la dise il faut qu'on se la dise à tigan il ya cette information il ya cette chose là il ya cette chose là on veut parler sur ça je veux parler sur ça je veux parler sur ça chacun donne son idée chacun donne son idée maintenant vous venez on communique sur ça mais si paul à son information à lui lui il veut avoir plus de vue que l'autre il vient il s'assoie il parle de ça sans que même le bureau exécutif du parti ne soit au courant ce n'est pas à venir parler des secrets de notre parti ici je ne veux pas le dire mais des informations pareilles qui sont un danger pour la vie de notre président ce n'est pas à venir dire ça sur les réseaux sociaux pour que les gens viennent s'accadir prendre ça n'importe comment tu viens du ça sur les réseaux sociaux une personne que beaucoup de têtes aujourd'hui on laisse pas sur lui qui est la personne de l'âge maman du selouda l'indialou vous vous venez vous asseoir tranquillement en disant on veut faire embuscade à l'âge selouda l'indialou même si ça ça devait pas se fait astafourla astafourla si cela se faisait si cela se faisait donc je vous prie mes frères et je vous redis mettez en tête mettez en tête si vous avez en tête que lui fdg vous voulez parler seulement au nom de la communauté fulbert vous n'êtes pas la bienvenue dans l'ufdg ça moi je vous dis ça parce que le président de l'ufdg n'a pas ça en tête sa femme n'a pas ça en tête ses vice-président n'ont pas ça en tête donc faisons des bons communiqués parlons pour que nous puissions c'est à dire accéder au pouvoir pour que nous puissions unir les guinéens et servir la guinée il faut qu'on se dise ça sérieusement sérieusement il n'y a pas plus tard dans la semaine 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 l'honorable selou balde a une autorisation pour aller assister aux obsèques de son père père à son âme oui le ministère de la justice guinéenne a fait sortir le papier d'accordé pour que l'honorable selou puisse aller à ses carrières assister aux obsèques de son père à l'abbé qu'est ce qui se passe beaucoup beaucoup ont mis sur les réseaux sociaux à on va sortir quand selou balde est pas là bas il faut pas qu'il revient et selou balde n'a même pas quitté la maison centrale il n'a même pas quitté la maison centrale pourquoi ne pas attendre qu'il arrive à l'abbé qu'on communique maintenant maintenant selou balde est à l'abbé tous les le gouvernement le faux gouvernement a annulé la sortie de l'honorable selou balde pour aller assister aux obsèques de son père c'est à cause de beaucoup de communiquants beaucoup de gens ont mis sur les réseaux sociaux que quand il part à l'abbé il faut pas qu'il revient des communications pareilles là oui pourquoi ne pas attendre pourquoi ne pas attendre je n'attaque personne en tout cas tous ceux qui ont communiqué par rapport à ça vous avez tous passé de côté vous avez passé de côté pourquoi ne pas attendre pourquoi le gouvernement a dit il va partir assister aux funérailles de son papa on attend quand il arrive à l'abbé maintenant tout le monde fédéral les jeunes de l'abbé même si on ne dit pas sur les lives quand hélas honorable selou balde allait arriver à l'abbé voilà il n'allait plus retourner à qu'on accueille il n'allait pas retourner à qu'on accueille on sait ça mais non pourquoi venir communiquer sur ça maintenant après ces gens cela sont regardés vous voyez vous qui disait qu'on va libérer les leurs détenus politiques là vous qui disait qu'on va libérer ils disent sortez là bas on vous on va faire ceci on va faire cela nous communiquons au nom d'un parti politique qui a son président et l'âge mamadou selouda l'indialo qui est issu de la communauté full bay maintenant cela veut dire que ce président de parti de l'ufdg ne veut pas être président pour une seule communauté il va être président pour la guinée donc c'est ça qu'on doit nous dire et qu'on doit mettre ça dans nos têtes là pour que ça soit là selouda l'indialo vient pas pour une communauté selouda l'indialo viendra jamais pour une commune selouda l'indialo viendra guinée